Des organisations de la société civile s'engagent pour contribuer à la victoire d'Amado Gonkoulibaly, candidat du RHDP, au premier tour des élections présidentielles 2020. Réunis vendredi 5 juin au siège du parti à Kokodi avec des responsables du RHDP, outiller stratégiquement, rendre productif et canaliser ses représentants de mouvements politiques sont les motifs majeurs de cette rencontre. Écoutons Yensie Yacouba, directeur exécutif à juin du RHDP, au terme de la dite rencontre. Ils ont pris l'engagement ferme. Il s'agissait juste au niveau de la direction exécutive d'organiser un peu les interventions. Il y a des multitudes d'associations qui se créent pour le soutenir. Il est bon que ces associations soient organisées, que les actions soient canalisées pour créer des synergies et donner des impacts. Mamadou Touré, secrétaire général délégué chargé de la mobilisation et de la communication du RHDP, compte appuyer techniquement leurs alliés. Nous sommes venus soutenir les mouvements et associations qui ont décidé de lancer à partir d'aujourd'hui une vaste campagne en vue de l'inscription de nouveaux électeurs sur la liste électorale. La direction de la communication du parti va les accompagner dans les messages, dans les visuels, pour que ce processus, on ait une meilleure communication autour. Cette journée très instructive a porté ses fruits. Écoutons quelques responsables de mouvements présents à ce rassemblement. Pour les stratégies que nous comptons mener, déjà demain, à partir de 14h, nous faisons un point de presse dans la région des Grands Ponts, précisément à Dabou, pour lancer la grande attirerie d'enrôlement des nouveaux majeurs à travers la région des Grands Ponts. La stratégie que nous comptons mettre en place, c'est du porte à porte. Nous avons déjà formé des équipes de jeunes qui vont passer de porte en porte à travers la commune de Yopougon et à travers toute la région de la Maraoui. Nous avons déjà quadrillé le terrain. Nous n'attendions que le début des opérations pour effectivement faire remonter toutes les bases de données que nous avons au niveau de la direction. Rappelons que ce sont plus d'une centaine de leaders de mouvements politiques qui ont répondu présents dans le secret respect des mesures barrières contre la Covid-19. Rappelons que ce sont plus d'une centaine de leaders de la région des Grands Ponts.